Bonjour, mon nom est Larissa et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire coloniale de la France depuis les années 1500. Ce sujet est très important pour notre compréhension de la dynamique internationale d'aujourd'hui entre la France et ses vieilles colonies. Donc j'espère que vous aimiez bien cette présentation et que je vous aide à mieux comprendre les conséquences de l'impérialisme français. On peut dire que la colonisation française a commencé en 1634 au moment où la France établit sa première colonie au Grand Lac de l'Amérique du Nord. En 1630, la France commence sa colonie en La Guyana. En 1639, la France établit une station de Négos à la rivière du Sénégal. En 1682, les Français établissent une colonie dans le territoire de la Louisiana. dont le nom est donné en honneur au roi Louis XIV. En 1690, la France a déjà dit six stations de négociation dans la côte de l'Inde. La France avait aussi étendu ses avances de colonisation dans le Caribe, spécialement l'île d'Espagnola, et avait établi la colonie de Saint-Domingue. Depuis 1600, les pays de l'Europe avaient créé le système de commerce triangulaire d'esclavage, où ils exportaient des armes à l'Afrique et menaient des émigrés forcés de l'Afrique à l'Amérique pour travailler comme esclaves, et emportaient du tabac et autres cultures à l'Europe. Les plantations qui cultivaient les cultures utilisaient ces esclaves comme main-d'œuvre, et la colonie de Saint-Domingue était une de ces colonies. Environ 90 % de sa population était composée d'esclaves ou descendants d'esclaves, mais ils n'avaient pas de droit politique. En 1693, sous la direction de Toussaint-le-Berture, la colonie de Saint-Domingue a commencé une révolution contre la France pour leur indépendance. En 1804, ils ont finalement déclaré l'indépendance de la France. La France les a obligés à payer une compensation monétaire pour reconnaître leur liberté. En 1830, les Français ont envahi l'Algérie et déclaré que cette région était partie de l'Empire français. Depuis là, une grande partie des Français a immigré à l'Algérie où ils avaient plus de droit politique que les Algériens qui n'étaient pas considérés citoyens. Cette inégalité a créé des tensions politiques qui ont causé une guerre très sanglante après la Deuxième Guerre mondiale. En 1848, l'esclavage a été aboli dans tous les territoires français. Cette date est aussi importante parce que les résidents de Guadeloupe à Martinique ont gagné le droit de vote et représentation dans le Parlement français. Depuis là, la France s'instituait des bagnes pour remplir la main-d'œuvre esclave dans les colonies, spécialement la Guyane. Aux années 1880 et 1890, au commence de la Deuxième Révolution industrielle, la France a étendu considérablement sa présence coloniale dans l'Afrique et l'Asie. Cette période marque le commence de l'enfame partition de l'Afrique où les pays de l'Europe ont divisé leurs droits d'exploration du continent africain. En 1881, la France a envahi la Tunisie. En 1883, elle a envahi Madagascar. En 1897, elle occupe Cambodja et Vietnam et crée l'occupation de l'Indochine française. En 1899, la France partage le Sénégal et Gambia avec la Grande-Bretagne. En 1892, elle établit un protectorat d'un ancien royaume de Dahome de l'Afrique de l'Ouest. En 1893, elle occupe la Côte d'Avoir et incorpore l'Aus à l'Indochine. En 1897, les Français occupent Madagascar. Entre 1905 et 1915, la France a étendu son domaine impérial au Maroc. En 1906, une conférence internationale d'Algérie SIRAS donne à la France le pouvoir informel sur le Maroc. Et en 1912, le traite de faits établit un protectorat français au Maroc formellement. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a la période qu'on appelle la décolonisation. Le sentiment de victoire contre la tyrannie a causé plusieurs membres de ces colonies à questionner leurs propres droits politiques. Et des révolutions pour l'indépendance ont éclaté. En 1945, Rochima déclare l'indépendance du Vietnam de l'Indochine et les Français résistent à cette indépendance pendant 10 ans. Ils abandonnent le Vietnam en 1964. En 1955, la France accepte l'indépendance du Maroc après un soulèvement. Et en 1958, la Guinée gagne son indépendance. En 1960, le Caméron, Benin, Burkina Faso, Chad, Gabon, la République centrale africaine, le Sénégal, Mauritanie et Djibouti gagnent leur indépendance. Cette période a aussi marqué la départementalisation de Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion. La guerre d'indépendance de l'Algérie, appelée aussi la Sale Guerre, commence en 1954 et termine en 1962 avec l'indépendance du pays. Les musulmans algériens étaient privés de ces droits politiques lorsque les Pieds-Noirs, français qui habitaient en Algérie, avaient plusieurs privilèges. Les émeutes ont éclaté pour l'indépendance de l'Algérien musulman, mais le gouvernement a réprimé ces émeutes en utilisant des techniques de guerre totale. Les Algériens n'utilisaient des techniques de Kihila pour combattre les Français. Le nom « La Sale Guerre » est donc référence à la violence indiscriminée de cette guerre. Depuis 1980, on parle peu du colonialisme français, mais il y a toujours des vestiges coloniaux aujourd'hui. La relation France-Afrique est un phénomène politique honteux ou malgré que certains pays de l'Afrique aient l'indépendance nominale, par exemple la Côte d'Avoir, le Sénégal, le Gabon. Leur économie et le système politique sont toujours partiellement contrôlés informellement aussi que formellement par la France. Il y a plusieurs institutions qui renforcent la dynamique de la France-Afrique, entre elles la CFA Franck, le Banque centrale des États africains centrales et le Banque centrale des États africains occidentaux. Sans qu'on parle de l'histoire colonialiste française, on ne reconnaîtra jamais ses conséquences dans le système de pouvoir international. J'espère que vous ayez appris un peu plus de la France coloniale aujourd'hui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada